me me melons le dieu me melons le dieu me melons le dieu me melons le dieu ok j'ai fait mon mieux je fais vraiment pas mal salut à toutes et à tous et bienvenue pour la petite émission on est avec comme les mecs à droite enfin votre gauche du coup ma droite à moi donc kenny xari et et les qui sont là pour faire une petite émission de folie n'est ce pas vous avez la forme oui oui c'est tellement fait ouais mais c'est pas c'est marrant c'est cool on va commencer évidemment avec le point twitter directement hop on perd pas de temps slt c'est moi vas-y salut j'attrape ma petite coûte le premier point ça parle de ça parle de lc non non assis je suis désolé moi je vois twitter.com lc donc si tu veux oui alors si tu veux à gauche il y a une colonne avec les sujets ah bien joué ça parle de fusillade avec son travail voilà donc aujourd'hui il ya quelques heures il ya eu une fusillade dans un centre commercial à houston donc il n'y a pas eu grand chose entre guillemets plus de peur que de mal il ya eu six blessés de pas très grave à un petit peu grave mais sa vie n'est pas en danger et roi merlin pour tous un mois énorme oui c'est vrai et du coup c'était juste pour me faire une petite introduction au tweet qui suit parce que du coup je trouvais ça marrant j'ai trouvé le tweet suivant avant qu'il se passe ça en fait du coup ça je trouvais ça plutôt drôle un drôle si on veut drôle selon l'échelle de max il dan donc c'est un artiste dont j'ai pas le nom qui a fait un un comment dire un pendant enfin je sais pas comment ça s'appelle avec des armes affichées et sous un angle c'est une forme de gun et sous l'autre et voilà est ce que c'est pas trop classe c'est énorme c'est ultra stylé de la mort qui tue sa grosse race voilà et donc ça c'est fait avec des armes à feu pour dénoncer le le souci que je vois pas le rapport avec black lives matter parce que juste les armes c'est chiant je pense pas tout le monde on n'a pas que contre les noirs mais c'est cool et voilà c'est que je trouvais ça classieux surtout que enfin vas-y vas-y remets mais tu vois les ficelles tu as qui pendouillent au mur et c'est au millimètre près non mais c'est trop trop bien c'est excellent ici voilà du coup je suis tombé sur ça et j'ai trouvé ça donc je partage ça trop trop bien oui ça va être chiant à faire à faire ça doit être terrible tous les trucs de perspectives comme ça bah comme ceux qu'on avait vu quand il y a que deux perspectives ça va ça va en vrai quand il y a que deux oui quand il y a que deux ça va mais il se met l'image en fond il positionne les guns de manière à ce que ça fasse à peu près la forme et après temps en temps il se met de l'autre côté et pareil il positionne de manière à ce que ça ne change rien mais quand un acte 2 c'est ok quand tu as plus ça commence à ce qui est surtout ce qui est très très gros ouais le mec des legos ouais le mec des legos c'est ultra solide 2 c'est faisable c'est juste long en fait ce qui est très dur c'est de faire en sorte que parce que là tu vois en gros donc on va dire imaginer un cube quand sur cette face là et cette face là c'est pas la même chose c'est chaud mais ok c'est jouable par contre sur cette face là et cette face là c'est à dire vraiment l'opposé c'est pas la même chose ben si en fait c'est possible si par exemple par exemple si le fond est plus et plus large tu vois que le devant avec une forme plus fine et que du coup quand tu retournes ça prend plus de place donc mais ça c'est ultra dur quoi parce que du coup pas besoin d'être un cube oui non mais c'est ce que j'ai ici c'est un cube et que chaque fois c'est pas possible que chaque fois c'est un truc différent si c'est un cube ils font toutes les faces font la même taille et le même parce que quelque chose oui non mais je vois ce que tu veux dire quand j'ai un cube c'était une forme à plusieurs côtés voilà une forme avec six côtés quoi voilà très très bien donc un cube voilà alors pas forcément ce qu'on peut faire une forme à six côtés qui n'est pas un cube non justement bah si si les côtés ne sont pas égaux non mais c'est pas forcément un cube ouais voilà c'est ce qu'on dit moi j'étais un cube pour faire genre c'était pas un cube mais bref contre deux maths un indice en bas de votre écran allons-y trailer des worlds oui il y a le trailer des worlds qui est sorti je ne sais pas si vous l'avez vu donc l'année dernière on a eu droit à collide l'année d'avant c'était warriors de imagine dragons et cette année c'est ignite de zed tu passera la vidéo tout à l'heure non du tout justement zed c'est un alors je sais pas exactement s'il est DJ je crois qu'il est DJ non oui enfin est-ce qu'on peut en bras pour pas voir le son tu peux le mettre cani tu penses je vais essayer ok zeri ce fire burning inside manifestement parce que là on n'a pas le retour son l'animation est classe bah moi je déteste oui je déteste l'animation personnellement c'est un style quoi c'est du trois espèces par contre mais attends à celle là c'était presque et voir d'ail non winner d'ail zico voilà on peut peut-être pas la mettre en entier attention alors ça ça fait beaucoup rire parce qu'ils disent ignite et on voit élise faire un smite du coup tous les gens dans les commentaires à ton mode lol wrong summoner blabla mais ok mais voilà du coup c'est ce sera le salut à toi merci pour le nom merci pardon j'ai pas vu ce sera la chanson qu'on entendra à tout moment dans les world c'est à dire à chaque pub ok pourquoi c'est pas le bon summoner élise et joue pas en jungle bah si mais elle a le smite et là c'est ignite c'est un autre summoner j'avoue oui du coup c'était marrant du coup les gens étaient en mode lol guys alors je dois confondre c'est avec z dead peut-être à qui z is dead en fait s'appelle z dead mais c'est z apostrophe je sais que z il a fait des gens des remis enfin il a fait des chansons avec selena gomez et tout ça genre en featuring machin machin et c'est des trucs un petit peu un petit peu plus dense que ce que nous proposer na gomez en général mais même là je pense que c'est un dj tu as mais je suis pas sûr à 100 oui genre marc hanson tu vois ouais voilà je suis désolé mais là david ghetto il m'a zéro ip quoi j'enfin bah le truc en fait ce que moi je reprends à cette chanson c'est que jusqu'ici on avait eu des thèmes très épique enfin même dans la vidéo tu vois c'est hyper épique et tout et là c'est genre déjà toute la première minute tu t'emmerdes enfin je vais parler pour moi mais moi la première minute j'étais là bas elle commence quand la chanson tu as sur une minute sur trois minutes je suis là j'attends que la chanson commence alors que la première minute c'est le truc est censé justement enfin c'est un teaser tu as tu as t'es censé être ambiancé pour une compétition et voilà et du coup tu avais des espèces de montée où tu dis à ça a commencé et ça sera pas et où j'ai craché c'est mais je crois que sur le premier couplet bas sur la première minute à trois trois fois où tu t'attends un drop et ça sera plati et il y a rien de plus énervant que du coup tu as pas entendu la première minute et oui parce que l'on n'avait pas le son mais enfin moi la première minute j'étais là et ça commence je crois c'est à une minute 06 que là tu te dis ok il commence à y avoir un truc mais c'est censé arriver alors qu'on est rayott il nous a ils nous ont habitué à nous proposer de la bonne musique quand vrai je enfin je pense au thème après je pense qu'à force de l'écouter enfin genre là c'est la troisième fois que je la réécoute et j'étais un petit peu ambiancé par le refrain ils ont le mérite de proposer quelque chose d'un peu différent à chaque fois parce que sinon moi j'ai bien compris que chez eux ils préféraient le rock mais ils peuvent pas te mettre ça tout le temps parce que les mecs qui sont là bas et peut-être pas que ça tu vois donc enfin les mecs qui jouent à ce jeu n'écoutent pas forcément que ça donc j'attends le moment ils font un rap je crois pas qu'il est encore fait pour le moment on a eu de l'électro on a eu de la dance on a eu du rock on a eu on a eu des chansons orchestrales mais on n'a pas encore eu droit alors que on n'a pas eu de trap non plus c'est quoi du trap non c'est possible avec un personnage un petit peu thug c'est possible mais là apparemment c'est de trap musique c'est la musique de trap c'est plus c'est de l'électro qui tape fort sur les 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 drums et qui généralement un tempo qui est relativement lent et cassé en gros je ne sais pas comment expliquer mais souvent c'est des trucs un petit peu gangster tu vois genre ok mais là ce qui est vraiment primé dans cette vidéo enfin je me suis renseigné en bas avec les ceux qui s'y connaissent à lol et ils m'ont dit mais en fait la vidéo est trop bien dans le sens où c'est que des références que des easter eggs sur tous les championnats fin depuis le début des championnats de de rito c'est qu'il ya plein de références et de petits clins d'oeil caché et c'est enfin enfin les personnages qu'on voit il ya faker il ya yellow star fin il ya plein de joueurs qu'on peut reconnaître si on connaît donc apparemment c'est plein de face une vidéo adressée aux aux connaisseurs et à ceux qui connaissent vraiment moi c'est encore plus et ils ont même sorti une vidéo il n'y a pas longtemps juste avant la lpe ils ont sorti une vidéo récapitulatif et je crois même qu'elle a été relayée par eclipsia lol par le compte à l'aul d'eclipsia d'une vidéo où ils ont répertorié tous les moments auxquels ils font référence dans la vidéo mais comme mais comme mais comme rien c'est pareil il y avait des études de genre il avait fait une vidéo de 15 minutes sur l'étude de la vidéo où genre tu avais retrouvé des capas le sac blizzcrank qui avait à la tête de ce personnage et toujours le mec il joue comme ça et pendant qu'il joue où le mec il chante en fait sur le côté et enfin sur son tu vois sur son armoire sur le côté il a un espèce de cadre comme s'il y avait un cadre de famille tu regardes la tête c'est un capa tu vois mais c'est un capa dessiné et enfin bref c'est plein plein de rêves comme ça enfin ils ont fait ça sur quasiment tous leurs trucs je crois et c'est cool c'est c'est réel en fait ils font du fan service entre guillemets plein de références parce que tous les personnages en soi sont des références à des films à d'autres jeux à des bandes dessinées à plein de trucs comme ça donc non c'est cool ils font ils font ce qu'ils savent faire en tout cas en termes d'imagerie ça très bien donc voilà ça c'est sorti il y a deux heures moi je trouve que l'anime est cool il y a certains moments où effectivement l'animation est un peu hachée mais le style change je connais bien les persos moi j'aime bien les trucs qui changent tu vois si tous les ans ils font le même truc bah tu sais qu'ils savent le faire mais du coup ouais quel intérêt tu vois je suis moins ambiancé par ça que par celui qui avait eu où justement tu voyais les teams je crois c'était il y a deux ans où tu voyais les teams dans une espèce de fumée qui arrivait tu avais des extraits t'entendais les commentateurs dira pataki machin machin genre t'es dans la façon ça t'ambiançait beaucoup plus c'est l'année dernière ça ok bah c'était l'année dernière je trouve ça t'ambiançait beaucoup plus dans une optique de les meilleures équipes qui s'affrontent tout ça alors que là c'est juste enfin pour moi c'est juste un teaser parmi tant d'autres moi j'ai préféré get jinx alors j'ai vraiment aimé warriors enfin pour moi les deux meilleures chansons qu'ils aient fait c'est grande chose tu es capable de réaliser tes rêves merci à toi c'est trop bien alors quand il le fait en soirée je suis quand il le fait en soirée oui vous avez fait une soirée où il l'a chanté vraiment pour vous mais il l'a fait à la nuit de tes pouces aussi ah j'étais pas là si t'étais là si j'étais là mais je l'ai pas entendu je suis parti trop tôt je suis parti avant faut rester avec ses amis quoi en finale non je m'en gère je m'en veux au moment où vous êtes bourré on y va team E.C. bah il y avait la suite non il y avait un deuxième tweet à propos du trailer c'était des avis de de la enfin de la scène des commentateurs et scène en général et dont Duke et Zaboutine qui sont très très mitigés on va dire vas-y vas-y n'hésite pas en avance ça c'est pas mal ok c'est que ça next tu sais ma famille ça commence la semaine va ressortir une merde pour que toute la semaine on parle de lui d'accord la musique des worlds et soirée camping tiers ça serait même pas en hype montage ok voilà donc en général sur voilà en général sur sur tout ce que j'ai vu il y a beaucoup de déceptions mais sur les commentaires YouTube il n'y a pas de il n'y a pas de haine donc je suppose que c'est plus ou moins mitigé tu es cap tu es Z et tu tombes sur tous ces commentaires genre on me dit que ta musique c'est camping tiers et tout c'est insane mais bon après c'est une chanson enfin c'est une chanson dans un contexte précis c'est pas mec t'es avec Selena Gomez t'en bas les couilles au final ouais j'avoue mais bon j'ai pas ouais je sais pas je l'ai trouvé un peu dur après j'ai pas entendu la chanson entière moi j'ai pas écouté donc du coup je ne dirai rien enfin c'est pas parce que t'aimes pas cette chanson que je trouve qu'il juge vachement genre on dirait moi dans ma plus grande mauvaise foi tu sais en mode après ils ont pas wow quelle puissance dans la voix ils ont pas dit enfin pour que les gens comprennent elle s'est mise à parler les retours se sont allumés au même moment du coup on l'a entendu hurler ils ont pas dit oh Z c'est vraiment de la grosse merde il sait pas faire une seule chanson bien tu vois c'est juste ils ont pas dit ça cette chanson là dans ce contexte là dire qu'il y a les campings tiers c'est juger tous les mecs qui vont au camping tu vois ce que je veux dire genre t'es qui ta gueule t'as jamais été au camping t'es juger bah non mais c'est bien le camping tu vois mais t'as t'es genre c'est pas ce qu'il a voulu dire tu vois tu vas pas l'écouter voilà mais ça ça genre quand t'es au camping tu t'ambiances avec tes potes et tout grave drôle mais dans la vie de tous les jours ou à une compétition de League of Legends t'as pas envie d'écouter on fait tourner les serviettes tu vois non t'as envie d'être un guerrier quoi ok t'as envie d'être un quoi un warrior un warrior c'est vrai non mais hop donc moi je pense que c'est une chanson mais je trouve qu'ils ah oui ils exagèrent tu vois ils critiquent parce qu'eux n'aiment pas la chanson mais il y a peut-être plein de mecs qui aiment la chanson après il faut penser aussi que et toi quand t'aimes la chanson et que tu vois un mec que t'aimes bien qui la critique t'es en mode il faut aussi penser que les tweets tournaient comme ça c'est pour buzzer ils ont le droit d'avoir un avis c'est vrai c'est aussi je pense ils le tournent de façon drôle parce qu'ils veulent dire oh j'aime pas trop mais ils le tournent de façon à ce que ce soit drôle pour faire du buzz donc c'est toujours plus exagéré bon après évidemment si vous arrêtez sur tous les trucs que je dis que j'aime pas vous avez pas fini après bon au final bon Reckless est dans Legendreizing c'est vrai mais je trouve que la chanson elle gagne à se faire écouter plusieurs fois en fait c'est le genre de chanson que t'aimes pas forcément au début et tu l'écoutes plusieurs fois et ça passe comme beaucoup comme beaucoup voilà par exemple Maitre Gims non Maitre Gims ça passe pas tu l'écoutes la première fois t'es en mode c'est pas du tout Maitre Gims c'est pas grave il y a quand même un mec qui m'a envoyé un message privé hier ou avant-hier un message en mode t'as un énorme vous devriez passer ça en LPE c'est vraiment très très bon je te l'envoie à toi parce que je pense que t'es le seul assez ouvert d'esprit pour en rigoler et genre il m'envoie le lien et je clique et c'est la vidéo d'Hitler qui est en mode j'aimerais que tout le monde lève les mains en l'air et je suis en mode on a déjà passé il y a deux mois on l'a passé il y a deux mois wake up mais c'était gentil de sa part j'aimerais être le seul assez ouvert d'esprit mais je suis le seul assez ouvert d'esprit évidemment faut en rire parce que c'était moi qui l'avais dit en plus on a pas trouvé ça drôle c'est le seul assez ouvert d'esprit non tu peux pas en parler c'est le seul assez ouvert d'esprit c'est que moi bref temps on parle de compétition on part sur la team EC qui a brillé ce week-end oui c'est trop l'heure oui c'était très hypé Kameto on est encore luisant c'est quoi ce texte ? c'était le 1 Calif ! Calif ! non en fait c'est la thumb je crois vous pouvez retrouver sur la chaîne Eclipsia LOL je crois que ça s'appelle EC LOL ou je sais pas exactement chaîne Youtube vous tapez Eclipsia LOL c'est la première c'est EC TV LOL je pense je sais pas Eclipsia TV LOL fais confiance très bien bah ça vous tapez ça sur Youtube et vous trouvez la chaîne spécialisée League of Legends d'Eclipsia et il y a les redifs qui ont été postés il y a quelques heures donc vous pouvez revoir le BO3 de ce Challenge France qui a permis à Eclipsia de se qualifier et qui a battu Grobil 2 à 1 assez facilement je dois le dire ouais c'était aisé quoi c'est vrai que j'étais j'étais en jungle j'ai fait du 8-1 au bout de 7 minutes de jeu j'ai tout donné quoi pour l'équipe t'as bien joué t'as bien joué mec c'est vrai que j'ai pas mal joué Kenny t'as été pas mal aussi au top toi t'as été plutôt plutôt chaud avec ton Jax Bah Cameto m'a bien mis quoi en fait c'est moi Cameto ah c'est lui ah c'est toi ? pardon 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 Qtari m'a bien aidé quoi c'est vrai que j'étais plutôt chaud quoi donc on a fait une bonne cohésion d'équipe aussi bien sur le plan tactique que Technique on a vraiment été supérieurs en nombre et en cerveau merci à tous c'est ouf comme une expression peut nous rester en tête genre les guignols ont sorti ça une fois il y a un mec qui arrive qui dit ta cutique tu penses tout de suite direct à Technique c'est incroyable et voilà du coup il y en a eu droit à quelques petits tweets si vous avez pas vu je vous invite à aller voir les games parce que c'était vraiment rafraîchissant je savais que la dernière ils ont mis une belle branlée la deuxième c'était ça aussi la première c'était plus compliqué la première c'était serré mais il y a eu des teamfights douteux enfin surtout un au Nashor à cause de qui ? vas-y balance des noms non il n'y a pas de cause de qui qui est la petite salope qui a tout fait foirer non mais il n'y a pas eu ils étaient tous ensemble il y a eu une cohésion d'équipe ah ils ont été nuls ensemble voilà c'est bien ils étaient ensemble et ils ont merdé ensemble donc c'est beau mais après ils sont très très vite rattrapés ils ont le shotcaller qui a merdé ils sont relevés comme ça Adéat qui a récupéré Melon qui se dit on y va on se bat on y croit et paf Melon il a été bon parce que je sais que Melon c'est le principe du jeu de rôle tu lances un D si tu fais 6 il est bon tous les autres chiffres il pue la merde non non il a été vraiment bon Kaelan a été incroyable en tant que sub parce que c'était la première fois qu'il prenait son nouveau rôle parce qu'il faut savoir c'est que la team avant les Challenge France donc avant cette finale il y avait eu évidemment tout le bracket où ils jouaient ensemble au début Kaelan n'était encore pas revenu de l'Occitane du coup c'était Chappie qui était soit Jungle soit Support qui s'alternait avec Camel Chappie a fait un énorme travail aussi pour l'équipe oui en vrai oui j'adore Chappie oui merci à Chappie mais Kaelan il a été vraiment incroyable en support j'étais impressionnée il est vraiment très très fort et j'en parlais avec lui en bas j'étais là putain t'es trop fort il était là c'est le meilleur c'est un duel genre j'ai fait putain t'as Camel à t'es trop fort tu fais je l'avais jamais joué donc pardon mais ouais non ils étaient tous vraiment très très forts et voilà GG à eux et du coup la suite je crois que c'est dans quelques mois ce sera à Toulouse la suite c'est à l'SCS simplement demain d'ailleurs les gagnants du Challenge France ils vont pas une place pour les Challenger Series je suis pas sûre que ce soit la même chose alors ce qui va être un peu chiant parce que si les casteurs jouent c'est relou quoi parce que Kaelan ils castent normalement leur but c'est simplement de rentrer dans le top 5 France oui non ils ont pas le but d'y être vraiment et d'aller conquérir les LAN oui voilà c'est ça oui mais ils sont déjà top 5 France tu vois top 5 est loin de top 3 et Wax il a fait peut-être pas quand même il y a Melty Millenium et après bon c'est un peu la guerre mais après c'était Grobil qu'ils ont battu mais bon une game sur un BO1 ouais mais bon non c'était un BO3 deux games sur un BO3 Grobil c'était ceux de la finale j'ai cru ah non c'est l'Occitane qui était full BO1 pardon oui donc bon on est quand même top 5 je pense mais après il n'y a pas beaucoup d'équipes en France tu vois oui mais bon ils sont forts les français ou pas je veux dire est-ce qu'on est bon parmi les bons ou est-ce qu'on est le roi du tas de merde genre bah enfin c'est comme dans de toute façon tant que t'es pas dans l'LCS t'es pas bon tu vois ce que je veux dire d'accord ça me va c'est malheureux après j'aimerais bien savoir par exemple la meilleure équipe française contre la meilleure équipe brésilienne qui va au world pour voir un petit peu si genre on est quand même plus fort que les français plus fort que les brésiliens non mais genre tu vois la meilleure équipe française genre tu prends Minelium ou Melty contre ceux qui vont au world les INTZ ou je sais pas quoi pour voir quel niveau ils ont par rapport à eux parce que les brésiliens et l'autre il y a un autre serveur aussi qui envoie qu'une équipe je crois que c'est Russie, Turquie et ce genre de truc là eux ils se font rouler dessus à chaque fois donc en gros ouais ces deux équipes là elles viennent de deux serveurs enfin sous-représentés entre guillemets mais à chaque fois au world elles se font exploser tu vois genre c'est super dur pour elles de gagner mais j'aimerais bien voir justement quel est leur niveau par rapport au niveau les changers c'est pas mondial c'est changer EU NA donc du coup tu peux pas te servir des changers pour voir le niveau ah oui il y a Vitality aussi ouais ok on parlait de hors LCS du coup oui oui en top hors LCS sur Vitality c'est full FR ? non mais c'est une structure FR c'est jamais full FR c'est pas full FR tu vois donc c'est pas FR il y a Atom mais si c'est quand même une équipe française c'est une structure française avec une équipe majorité française pour le coup pour Melty mais pas que Atom il est quoi il est pas français je sais pas s'il est néerlandais donc s'il n'y a pas au moins 3 joueurs à faire voilà ça si t'as pas plus de la moitié qu'il y a FR c'est non quoi enfin pour moi c'est non ou francophone c'est la règle bon bah voilà c'est ça pour être au au challenge France ok alors que nous on est full français quoi ça me semble être tout à fait normal vive la France la France ok du coup vas-y balance je crois qu'il y a un autre tweet vive René Coty le coq sur le coeur le tweet drôle d'Alde du week-end enfin un des tweets drôles parce que tous ces tweets sont excellents plus de 2 ans que je pique la top lane avant lui pour qu'il puisse counterpick ça m'a fait perdre mes cheveux mais ça reste mon pote voilà donc ça c'était une photo de leur team 1m90 90 kg il y a 2-3 ans alors là j'ai vu un don mais j'ai pas du tout lu c'était Drasic qui disait j'ai revu une rediff Max ça me gênerait pas d'être un secrétaire pour lire le chat à ta place donc merci Drasic pour le don je crois que c'était une NPE vendredi envoie une photo ok bah ça va je choisis pas un secrétaire n'importe comment c'est normal dans une photo je tombeau qui est plus est oui non le tout non pas que tourne sur toi même bon voir prends une caméra comme les trucs oui tu sais comme les trucs des remises de prix les cams 360 c'est trop bien tu sais comme sur Amazon quand tu choisis ton produit tu me fais voir et un clic il y a voir en 360 et tu fais tourner c'est bien voilà faire tourner ça me semble être un bon terme pour terminer cette phrase en parlant de faire tourner il y a un hashtag qui est je suis célib sur Twitter en ce moment d'accord j'ai eu peur parce que j'ai regardé le truc je croyais que c'était toi qui étais célib j'ai fait oula non ce n'est pas moi je n'ai pas partagé une chaîne de mail avec cette personne en 2003 il y en a 2-3 ça c'est marrant ça c'est pas full à faire what the fuck hashtag coach t'épouse coach t'épouse ne fait pas partie de la line-up mais c'est vrai qu'on a Kotei Kotei manager qui n'est pas AFR oui mais il n'est pas dans l'équipe oui mais manager il est inscrit moi je parle des joueurs parce que genre même des fois les sélections nationales au foot le sélectionneur n'est même pas de la même nationalité que son équipe tu vois Xari t'es un joli garçon la relève de Gips non mais ça c'est parce qu'en gros j'ai fait un stream perso je ne sais plus quand et c'était genre tard genre 2h du mat c'était hier soir non non c'était samedi soir je crois non c'était vendredi je crois enfin bref et c'est un mec ou une meuf c'est un mec après Max n'a pas précédé il a juste demandé une photo oui je faisais un stream perso je jouais Overwatch et c'était la fin genre je dis on a fait ça on se fait un petit Overwatch pour terminer et genre je lance une roquette et on commence à jouer et tout et d'un coup j'entends un mec dans le jeu qui fait je suis un joli garçon il était full bourré le mec avec moi et c'était un mec qui allait faire tu vois et en plus à chaque fois dans Overwatch j'ai l'impression tout le monde parle anglais mais dès qu'il y a un ami qui parle français en fait tout le monde est français c'est insane comment il y a des joueurs français il y a beaucoup de joueurs français je trouve et genre le mec qui commence à dire je suis un joli garçon comme ça il était full bourré et du coup il y a des mecs qui commencent à parler dans le chat en mode MDR MDR et tout je suis en mode mais gros mais qu'est-ce qu'il a ce type et donc on gagne la game et juste après je refais une game et je retombe sur lui tu sais et il fait oh Xari you beau garçon je suis un joli garçon il fait comme ça il commence à chanter je suis un joli garçon et après il fait de la grosse merde dans la game il fait oh je suis un mauvais garçon il commençait à chanter et je suis en mode ouais de fait et à la fin en fait il a vu que je streamais il est venu sur le stream il a fait je suis un joli garçon sur le chat et en fait ça vient d'une chanson apparemment de rap ou je sais pas quoi il s'appelle je suis un joli garçon mais je connaissais pas du tout ok voilà donc c'est pour ça qu'il dit ça c'est marrant bah c'est marrant c'est bien au moins c'est un zouloutière c'est genre il est dans sa jolie je lui ai demandé de les bourrer il m'a dit je suis un joli garçon et après il m'a fait il était ok même bourré il était ok non mais il était ok il était un peu joyeux mais c'est un joli garçon c'est nice bon du coup les célibes tu nous as tout balancé sur les célibataires non il reste une image mais Thomas doit travailler dessus voilà on a dû la censurer parce que les ballons sont accrochés à une partie phallique qui est internée par Twitch à une top ouais ma photo de profil sur Tinder on n'a pas l'air de rencontrer le succès escompté alors qu'en vrai une photo de profil comme ça sur Tinder ça marche c'est drôle moi je match tu match ah moi je si je tombe là-dessus je match trop marrant tu te dis bon je sais pas si elle est bonne mais au moins elle a de l'humour ouais ouais ça me semble être pas mal au moins pour l'intrigue l'intrigue psychologique parce que du coup t'es en mode ah c'est qui je veux savoir oui c'est ça c'est bien et voilà et un petit tweet de Minerva McGonagall mon âme sœur est tombée de la tour d'astronomie tu n'as pas la référence il faut que tu ailles regarder Harry Potter ah d'accord ah d'accord et ensuite j'ai deux tweets random c'est deux petites vidéos mais ça on a besoin du son ah mais oui j'avais pas vu le nom de la meuf qui avait fait le tweet je te dis c'est Minerva McGonagall bon du coup on a besoin du son pour ça TomTom ça mon poisson il rappe sale en ce moment bah en gros il y a une musique de rap derrière et le poisson colle parfaitement aux paroles il a haut génial en vrai avec le son j'ai vu ça hier soir libérez la crime j'ai vu ça cette nuit j'étais là genre ça m'a fait beaucoup rire j'ai un peu soufflé du nez dans mon lit voilà donc si la nuit des fois vous entendez des gros c'est tout va bien et je suis en train de rigoler et du coup deuxième et ça c'est un je crois que c'est un chaton un peu stupide et c'est ça en gros il a un petit truc collé sur le front et c'est la galère mais il a une gueule qui n'existe pas ce chat what the fuck il est buggy en mode on dirait qu'il est animé en 3D voilà nice c'est tout et non j'ai un dernier tweet qui est promotion corporate le Zapposay 10 qui est sorti il y a une heure donc exprès petit extrait donc voilà ça marche pas le ton du coup non on a pas en full screen beau gosse parce que quand même ah non tu peux pas laisse tomber laisse tomber laisse tomber comment ça va bien salut coucou on l'a bossé cette intro de merde non non c'est pas moi c'est normal ah c'était ton téléphone qui va tomber par moi et non c'est pas attention 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 ah ton vieux c'est incroyable non il va le faire il va le faire non si c'est ça coros il s'en va sur mes fantômes les cons mais bravo ça c'est bien joué on peut s'arrêter là je pense superbe excellent il travaille vite il travaille vite il n'y a même pas la rediff sur youtube qu'il est déjà dans le Zapposay pourquoi elle a dit une connerie ou elle a fait une connerie elle n'arrive pas à dire ou elle a la non parce qu'en fait j'étais là en mode nice nice c'est bien nice c'est ça non nice et alors là je vois pas pourquoi vous leur faire recommencer à chaque fois parce qu'ils peuvent passer ouais tu rates le saut mais on fait pas recommencer c'est elle ok parce que ça fait genre je crois trois fois que je vois un mec qui loupe qui recommence je suis là mais tu perds ma stand non c'est ce que tu fais je suis d'accord je suis d'accord il a raison d'accord donc Max va faire le meilleur score non j'ai juste vu que là on pouvait passer mais c'est pas tu es très fort voilà du coup c'était tout merci à toi pour cette minute twitter elle est fort complète bien documentée avec des titres et tout j'aime beaucoup voilà il y a genre 45 tweets oui c'est bien j'ai l'impression qu'on en a vu 4 non c'est parce qu'en fait il y a beaucoup de sujets enfin il y a peu de sujets quand on s'amuse ça va vite c'est ça quand on s'amuse ça va trop vite c'est vrai c'est pour ce que tu dis mais de rien t'es célibre toi ou quoi non non j'ai le droit de trouver une blague calme toi Marion vient te chercher laissez moi tranquille on va pas faire un petit tour du web en vidéo avec Zary comme d'habitude Zary à toi la parole ah c'était toi qui avais mis des vidéos bah je savais pas en fait du coup j'étais en mode putain on m'a encore mis des vidéos mais je sais pas qui c'est mais tu les as regardées ou pas je les as regardées mais alors je crois c'était de la merde j'ai laissé la première parce que je pouvais en parler et la deuxième je savais parce que c'était elle j'ai rien compris du coup je l'ai pas mise mais c'est pas grave non il l'a enlevé mais je crois qu'on l'avait déjà mise en plus la deuxième la petite ? non pas la petite le truc des chanteurs mais bref ah oui ok tu peux mettre la première c'est Pascal le grand frère c'est que j'apprends vraiment avec internet t'apprends quoi ? donne moi une réponse t'apprends quoi ? bah des mots qu'est-ce que je dois savoir qu'est-ce que je dois savoir sur la merde qu'est-ce que je dois déjà c'est pas français ça je m'en fous je le dis comme je le poste bah non on parle pas comme ça la langue français c'est ta langue et alors ? c'est qu'est-ce que je dis c'est qu'est-ce que je fais non c'est ce que je dis c'est ce que je fais c'est une erreur de français non c'est pas l'erreur c'est que j'abrège j'abrège c'est tout mais c'est pas de la qu'est-ce que tu m'as raconté ? j'abrège j'abrège mais t'abrège de rien j'enlève un mot tu fais une erreur de français non c'est qu'est-ce que vous croyez ? mais en gros vas-y explique nous j'explique à Max parce que désolé on a pas de son donc il parle comme Cartman en fait en gros le petit c'est un caïd il passe sa vie à jouer à League of Legends et ses parents sont pas contents parce qu'il se rebelle blablabla parce que les jeux vidéo ça rend vraiment très violent et du coup Pascal lui dit mais enfin tu fais quoi en cours parce que là tu parles même pas français et lui dit monsieur c'est que ce que je fais machin machin il lui parle comme ça tu vas en disant c'est qu'est-ce que je fais mais bon j'abrège merci le mystère il fait non 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 c'est pas une faute de français j'abrège tu viens de te faire franconner non mais j'explique mais alors t'as pris un mortier dans la gueule j'explique alors vraiment on dit les galants quand tu veux merci alors on va parler d'autres choses une tornade dans la gueule c'était incroyable du coup le petit lui dit mais non j'abrège et Pascal lui explique comment on parle français il fait non tu fais une faute de français il fait mais non ça c'est qu'est-ce que tu crois et la vidéo s'arrête comme ça et j'étais là bah pareil j'étais là ça va pas trop la façon dont ils arrêtent la vidéo d'accord mais rien à voir avec League of Legends du coup il est juste con en fait c'est ça oui non mais c'est juste qu'ils ont présenté le truc en mode Arnaud 13 ans enfin je sais pas s'ils s'appellent comme ça mais Arnaud 13 ans passe sa vie sur at lol très du bas france sur twitter ils ont mis ça découvrez une nouvelle une nouvelle émission de Pascal Le Grand Frère dimanche à 20h55 ouais mais des milliers de gens ont regardé parce qu'ils ont fait ça bien joué ouais carrément c'est pas propre mais bien joué après ils jouent sûrement beaucoup à lol oui j'espère qu'il est bon mais il y en avait déjà eu sur League of Legends un petit peu mais c'était pas dit c'était tellement rapide c'était genre ils jouent aux jeux vidéo et tu voyais que c'était la chambre select mais c'est tout parce qu'à la limite ah ouais ah non 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 tu le vois jouer plusieurs fois même quand il se fait embrouiller il est en train de jouer genre même t'as la voix off qui lâche des trucs hallucinants et ça m'avait fait trop rire il lâche des trucs en mode pendant que Anne-Sophie essaie de l'appeler rien ne perturbe je dis n'importe quoi rien ne perturbe le petit Anthony lorsqu'il tue des monstres et genre en fait il est en train de jouer à lol non mais c'était pas c'était pas dans cette émission là qu'il joue contre des bottes si si et genre en gros il est en mode oh tu viens m'aider 5 minutes il fait ouais non je peux pas j'ai pas le temps et encore une fois c'est terrible mais c'est trop drôle encore une fois Anthony ne mangera pas avec sa mère cela est terrible tu t'ébranches pas mon écran c'est que ça les trucs c'est trop bien j'adore je suis consommateur j'adore oui c'est très drôle après comme je disais on se fout de sa gueule parce qu'il sait pas parler français nous même on fait plein de fautes tout le temps non mais c'est pas ça mais à la limite est-ce qu'il est vraiment fort à lol tu vois parce que non si c'est un con fini mais qu'il est méga fort bah c'est bien on soit fort dans un domaine les gens ont regardé le truc et il est nu à chier moi j'étais allé le chercher sur lolking il avait riné il a dû recevoir genre j'ai regardé sur tous les serveurs tu vois il existe plus parce que tu le vois pendant une frame genre sur l'écran en fait fais pas le fou mystérie t'es avec vous ohla ohla calmez vous les potes mais continuez à donner de l'argent merci à tous vous m'aurez jamais mais faites péter les billets ok non mais très très bien enfin je continue un petit line guy xai oui alors est-ce que vous avez déjà fait des trucs les mecs avaient extraqué son pseudo mais c'est rien les mecs avaient genre 80 heures de jeu mais c'est pas grand chose mais c'est pour ça que c'est un truc de fake enfin c'est full fake donc est-ce que vous avez déjà fait un truc qui s'est mieux passé que ce que vous avez prévu vas-y redis répète répète est-ce que vous avez déjà fait un truc qui s'est mieux passé que ce que vous aviez prévu du genre ma carrière chez Eclipsia non non du genre un truc un peu plus genre tu tentes un salto arrière et ça passe tu tentes un salto arrière et t'en fais deux quoi ou alors du genre je sais pas moi tu veux faire un match de tennis contre un mec réputé trop fort et tu le bats tu vois là comme ça ça me vient pas bah si je vais te donner l'exemple d'un truc qui s'est mieux passé que ce que je prévoyais un concert où genre on fait une chanson je suis en mode ça va passer zéro je sais pas la jouer et genre magie pendant le concert c'est passé voilà c'est un exemple il y a peut-être un kickflip que tu tentais que t'as tenté qui s'est finalement transformé en double Lflip non ok on va en regarder un peu bizarrement mais il y a mon frère il y a longtemps qui avait offert des billets en fait pour aller regarder un spectacle et c'était Mozart l'Opéra Rock en fait et ils en avaient donné trois à mes parents et du coup mes parents ont voulu que j'aille avec eux j'étais en mode putain ça va être nul je me moque pas toi je suis allé le voir avec ma meuf je suis allé le voir et j'ai fait bah putain j'ai kiffé en fait j'ai trouvé ça cool et en s'entendant là j'étais en mode bah écoute j'ai passé un bon moment j'ai kiffé et c'est un peu chou parce que du coup c'est un peu un truc de meuf non mais je l'ai aimé aussi je trouvais ça très bien mais moi j'ai beaucoup aimé c'est bien t'assumes ta féminité et toi j'assume j'ai kiffé bah moi à part mon truc de GRS dont j'ai déjà parlé je sais pas tout se passe comme prévu dans le bon comme dans le mauvais ok et bien nous allons voir des petites filles qui apparemment ça se passe mieux que ce qu'elles auraient prévu la tête de tes gamines donc évidemment le but était de faire juste un double truc et de les croiser quoi du coup celle de droite elle est plus forte quand même parce que la sienne tombe parfaitement droite celle de gauche elle a full foiré nice faites des montages c'est ouf ouais c'était sur Nanga que j'ai fait oh bien joué excellent travail voilà maintenant un mec qui imite un T-Rex ah c'est une petite ah c'est moi alors ça c'est pas moi alors ça c'est une petite fille que j'ai vue hier et que j'ai trouvée trop mignonne et vous allez voir pourquoi c'est sous-titré donc pas de soucis elle a un truc collé sur le front elle fait ça non non mais il faut l'entendre pour que ce soit mignon parce qu'ils sont animaux et j'aime ok d'accord donc qu'on va faire si on perds à manger du poisson et du poisson je ne perds pas à manger du poisson et du poisson comment sur le pinceau ? pinceau ? oui pinceau ? est-ce un animal ? oui je ne vais pas manger ça oh mon dieu je ne vais pas manger un animal ah ok comment vous vous sentez pour l'animal ? c'est mignon et à la fin en gros elle dit genre non mais coupe si tu veux je peux raconter oh vas-y mais alors et je sais que nous cuisons parfois ce qui n'est pas très bien et je sais que nous nous aimons à manger des animaux que nous cuisons mais ce n'est pas bien pour eux oui tu penses qu'ils souffrent ? je pense qu'ils ne sont vraiment à être dans l'oven c'est pas faux mais en gros elle a une voix hyper larmoyante oui oui je me doute enfin elle est vraiment très très drôle et quand j'ai vu ça j'étais là il y avait une vidéo avec un petit gamin espagnol aussi il y a très longtemps comme ça ou genre il était en train de manger je sais plus quoi et sa mère lui fait allez maintenant on mange ton assiette et tout et il fait pareil pour moi c'est la propagande végétarienne vegan ce que vous voulez et moi ça ne me touche pas trop je trouve ça mignon mais genre je continuerai de manger de la viande ah oui non mais c'est ça moi c'est vrai arrêtez d'essayer de me vendre votre salade à chaque fois que je vois une vidéo comme ça j'ai envie de manger deux steaks je vais manger pour toi non non mais c'est c'est juste qu'elle est là genre they're really nice I don't want to eat animals genre elle est full vénère full vénère mais en même temps bout de slash chien ouais d'accord ok très très bien très bon mais on est pas gentil petite fille on est pas là pour être gentil on est là pour bouffer exactement ok vas-y donc du coup T-Rex donc du coup T-Rex il me fait grave oui c'est trop marrant avec le son c'est encore mieux attends et je vous écoute depuis mon tap au resto et je vous ai mis sur les enceintes du coup tout le monde peut vous entendre raconter des conneries kappa salut à vous salut à tout le monde au restaurant prenez ce qu'il y a de plus cher faites vous plaise c'est le patron qui régale ce soir nique les keufs nique les keufs pardon c'est infesté de rats pourquoi y'a-t-il un rat dans cette cuisine aaaaaah aah le rat c'est bien ça vous faites des blagues comme ça et faites des nus pour vous prévenir ça va être marrant petit message pour faire taire les rajeux du tchat manger du tofu et vive le rat de coco oui enfin la note de coco c'est trop bon je pense que c'est mon fruit préféré j'aime bien quand c'est mélangé à des trucs mais tout seul moi mon fruit préféré ça doit être kenny putain il m'a saoulé non je sais pas en vrai le litchi j'aime bien mais c'est écœurant le litchi c'est trop bizarre j'ai goûté du jus de litchi j'adore et je trouve ça hyper texturellement c'est pâteux c'est hyper bizarre c'est spermique qu'est-ce qu'il raconte spermique alors non pas exactement alors parlons-en au restaurant donc elle sait pas exactement mais c'est vraiment genre c'est plus épais que du jus de fruits mais moins que du lait est-ce que c'est plus épais que du jus de banane ah du nectar de banane parce qu'il n'y a pas de jus de banane non parce que du nectar c'est du nectar alors ça c'est bizarre parce que normalement le jus de litchi c'est de l'eau quoi ouais donc s'il y a une texture c'est que t'as de l'eau de litchi comme l'eau de noix de coco tu vois l'eau de coco et tout ça et t'as du jus et c'est genre concentré et c'est limite trouble genre opaque mais c'est pas le jus normalement c'est de la flotte en fait donc du coup si t'as un truc un peu épais c'est un genre de nec c'est pas du nectar c'est écrit jus du coup je sais pas mais c'est pas c'était de la marque ou c'est un fond de cul va chier de chez c'était de la marque non non c'était un truc bio c'est quoi ton fruit préféré un autre coco je pense ah bah voilà c'était bio ça explique tout bah oui ça explique tout c'est bio donc du coup genre les mecs ils sont là ils te mettent les morceaux avec tu vois c'est des merdes toi j'imagine mon fruit préféré le melon non 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 le dieu alors si c'est pas le melon c'est donc le dieu oui c'est certainement le dieu mais non je sais pas mon fruit préféré c'est super compliqué de sortir ça comme ça d'un coup un petit top 3 je dirais à notre coco aussi parce que j'adore ça c'est trop bizarre parce que notre coco c'est soit elle soit tu détestes la banane j'aime bien notre coco mais c'est pas mon fruit préféré bon après j'aime bien la goyave quoi la goyave j'ai le droit d'aimer la banane sans un c'est pas le goyave c'est pas le goyave la papaye et la goyave qui sort des fruits et que personne ne mange jamais la banane trempée dans le nutella quoi ? la banane trempée dans le nutella oh mec ça c'est dégoûtant non c'est le feu de ouf alors moi j'aime trop la fraise mais que quand c'est de la glace genre c'est pas un fruit la banane trempée dans le nutella ça coûte pas mais c'est dégueulasse tu l'as dit toi même au restaurant la banane tout court alors ça me va tu l'as dit toi même au restaurant quoi ? ta femme avait pris à la fin en dessert un truc du chocolat et genre il a pris dans le chocolat il a fait c'est le chocolat qu'il aimait pas c'est le chocolat noir non mais j'ai dit dans le nutella oui j'aime pas le chocolat noir maison trop bon de ouf moi j'aime bien le chocolat kinder et le nutella c'est dégueulasse j'aime bien le chocolat sucré de ouf méfie toi d'accord donc le chocolat parce qu'après il a même dit les fruits sans chocolat ça aurait été meilleur alors en vrai j'ai failli faire vas-y Max tais-toi ouvrir le truc me le mettre sur la gueule et après j'ai réfléchi que mes poils de moustache n'allaient pas kiffer cette blague de merde donc je vais pas le trouver donc la banane donc la banane ouais moi j'aime bien la pomme mais c'est pas mon fruit préféré c'est très dur de trouver c'est drôle de trouver un truc parce que moi la pomme j'aime bien la manger avec le camembert moi ouais non c'est vrai t'es normand toi une petite granny smith avec un truc de camembert il te sort une variété en plus donc là en gros il faut de la granny smith parce que c'est la truc la plus acide ouais et petite granny smith into camembert essayez pour ceux qui aiment bien les mélanges un peu sucré-salé essayez vous allez m'en dire des nouvelles vous allez me dire sur twitter dans deux jours ohlala c'est trop bon essayez de boire du nectar d'abriko aussi attends j'ai pas ah pardon vas-y Jill euh pardon oh 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 qui s'est passé bah je me suis fait catégoriser du coup j'ai dit bah j'ai oublié ah si non la petite confiture de figue avec le brebis c'est trop bon aussi ou t'es que t'es que camembert sucré-salé par contre en confiture j'adore les framboises oui les framboises c'est mon fruit préféré en fait j'annule ce que j'ai dit c'est la framboise j'annule tout hop les framboises a des petits poils et des petits grains ne m'y fais pas penser j'aime pas quand tu prends mec il est viré il est viré il est viré est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui s'est passé vers l'ouest là il a dit Jill à la place d'Ailey ah en même temps Thomas faut virer un autre faut virer lui aussi mais j'avoue Jill pourquoi t'es vénère comme ça non mais puis toi je fais du scotch pourquoi t'es vénère Jill je suis pas vénère pourquoi elle est vénère Jill je sais pas what's the fuck tu vois ça c'est le karma qui te punit regarde moi cette save Kenny regarde moi cette save regarde moi cette save cette save là de mon téléphone oh c'est bien joué ça exact alors bien joué à toi excellent quand on te demande un truc je sais pas si vous avez la même c'est quoi ton plat préféré Kenny quand on te demande ça alors t'as envie de prendre le premier truc qui te vient dans la tête parce que c'est le premier truc qui te vient d'esprit mais en fait c'est un truc un peu nul après tu te dis oh non mais ça c'est meilleur ouais et puis même moi en fait je vais chercher que tous les trucs exotiques que j'ai déjà mangé tu vois j'ai des trucs pas communs genre la lambe ouste ce genre de truc je suis en mode ouais mais c'est pas ce que je préfère ouais mais c'est cool de dire ça tu vois du coup je suis en mode c'est quoi ton plat préféré Ken Ken ton plat préféré on est là pour partager des infos si vous voulez raconter votre vie c'est en matinale voilà on va pas mélanger les émissions vous êtes en train de nous voler nos concepts ça va toi aussi le concept de quel est ta préférée Kenny les lasagnes non les lasagnes non j'allais dire un truc cool vas-y vas-y dis un truc cool les arancini les quoi les arancini c'est quoi cool et que j'adore bah dis ce que c'est c'est genre on dirait un cordon bleu avec c'est genre plusieurs couches y'a du riz puis de la viande puis des petits bois et de la sauce tomate dans tout le truc du riz dans le cordon bleu c'est genre un truc en boule en fait c'est un truc sicilien mais c'est chaud c'est trop bon tu peux en faire tu sais en faire ou pas c'est compliqué mais je peux en faire tu sais en faire vraiment tu nous invites un jour un jour j'en ferai si vous voulez je me serre la main un jour un jour en 2016 c'est quoi ça Xari en 2016 alors moi j'ai pas trop aimé le fait que on passe à la vidéo suivante alors qu'on était en train de parler de la genre on parlait des arouchini qui en plus c'était sympa et donc du coup la vidéo c'était quoi c'était une meuf qui voilà il y a son mari qui a oublié son déjeuner elle le balance en plus on parle bouffe on est complètement dans le thème c'est vrai c'est pour ça que j'ai fait voilà c'est un forceur c'est pour ça c'est pour ça c'est bien au revoir apparemment c'est trop bon dit les meufs du chat c'est trop bon c'est trop bon c'est le feu voilà donc toi maintenant on va voir des gens qui sautent et qui se balancent une balle de tennis je n'avais pas mieux comme description des mecs qui sautent et hop ils s'amusent à rattraper la balle oh là oh la balle alors par contre il faut faire attention parce que si la balle ils arrivent pas à rattraper et que ça tombe sur la tête d'un monsieur c'est chiant ça peut faire très mal c'est génial c'est énorme elle peut absolument pas tomber donc c'est tournant mais je comprends rien à ce qu'il se passe ils sont un peu dentaires la balle peut pas tomber plus vite qu'eux oui je sais j'ai quand même mal mais je veux dire j'essaie de capter de suivre la trajectoire avec le vent c'est impossible mais attends et si tu la lances vers le bas vers le bas elle va elle va descendre plus bas que toi et puis après elle va reprendre la vitesse max ok ok d'accord c'est la résistance on a plus de régie c'est quoi ton plat préféré si la régie c'est pas eu la régie ah non c'est pas eu en train de faire du bricolage j'aime bien en fait j'aime bien les pâtes tout type de pâtes donc du coup même si c'est pas mon plat préféré vu que j'aime bien vraiment les pâtes tout ce qui est à base de pâtes je dis que les pâtes c'est mon plat préféré parce que quoi que tu me fasses si tu me fais des pâtes je vais aimer tu vois ok donc du coup ça va tu vas kiffer sauf si tu fais des pâtes à la merde sois pas conne des pâtes au cahier tu fais de la pâte à la merde évidemment mais d'abord que non je vais pas manger putain elle m'a saoulée elle aussi donc voilà et maintenant on va passer sur l'instant mignon de la LPE voilà putain de merde oh 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 c'est quoi ça fait 32 grammes qu'est-ce que c'est ce truc je sais plus c'est dans le titre c'est un rat canard oui c'est vrai c'est un rat canard moi ce que j'aime bien c'est la pasta à la calabona c'est le gerbi pigmé ouais c'est trop mignon mais oh là là c'est dégueu on dirait est-ce que vous jouez à danstarve oui tu vois les gros les gros oiseaux ronds avec les grandes pâtes on dirait le bébé de ça qui fait les petits oui qui fait qui te défonce c'est minus c'est minus c'est cortex cortex merde j'ai pas vu j'ai pas vu moi j'avais vu juste au début c'était le truc le plus drôle de sa vie remets 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 c'était trop bien ah j'ai trouvé le truc qui tombe et alors on va qu'est-ce que tu veux toi tu veux ma gueule putain allez on joue avec sa queue maintenant voilà oh le con et ça c'est sur Twilf je fais des mauvais plans je vais attaquer la terre et la bombe atomique explosera dans 27 secondes c'est trop ça on dirait le plan diabolique c'est cortex les moustaches sont à l'affût les moustaches sont parfaitement ne me nire pas tu m'as saoulé je m'en vais tu avais construire des robots qui construireont des machines oh j'ai mal au ventre c'est terrible ok c'est quoi le nom de cet animal de merde une gerbille je le présume c'est vraiment un gerbille ? c'est écrit pygméa gerbille ok regardez moi le cul de t'épouse oh la la le cul oh la la oh la cambrure du as de t'épouse oh la la live mime mime ouais elles sont cloudées ouais elles sont cloudées oui ouais normalement ouais non mais c'est sûr allez ça formate ça formate en live là-bas tranquillement avec Vanda et t'épouse t'inquiète t'inquiète format format ouais ça veut dire que peut-être plus de retour Windows c'est ce que je veux je sais pas allez c'est ce que je veux voilà c'était fini pour moi merci à toi Xari pour cette petite plâtrée de vidéos j'ai envie de vous dire on a tout un tas de sujets sur lesquels comment t'as dit quoi t'as préféré Max oh Max faut répondre ne dis pas les seins de ta femme ça va me saouler il réfléchissait il était en mode la chatte mec c'était tellement la bonne réponse en fait j'y pensais même pas mais c'est tellement la meilleure réponse que je sais pas quoi te répondre d'autre c'est genre je ne sais pas quoi dire d'autre non je sais pas tu peux croquer volumant avaler 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 oui la tarte bah non la raclette la raclette une bonne raclette oui j'avoue et tu connais la tarte préférée de Lady Di ou pas et oui la tarte au mur et oui t'as mis une blague sur port leur coeur mais elle tient pas la route on la fait tout le temps maintenant on va la faire chaque semaine on peut faire ça évidemment on va marquer une petite pause amis on revient pour la deuxième partie de l'émission où cette fois on parlera de tout un tas de sujets scientifiques ou pas de cinéma ou pas à tout de suite à tout de suite à tout de suite